Bonjour les enfants ! Et si on apprenait à dessiner un camion de pompiers aujourd'hui ? C'est parti ! Il faut commencer par un grand rectangle. Sous ce rectangle, on va tracer deux ronds. Un rond et un deuxième rond. A l'intérieur de chacun des ronds, on fait un point. Maintenant, à l'intérieur du rectangle, nous allons tracer la cabine. Pour dessiner la cabine du conducteur, nous allons tracer un trait horizontal vers la gauche, un trait vertical qui descend et un trait horizontal vers la droite. Ça, c'est la place du conducteur. Nous allons dessiner une grande fenêtre en traçant un rectangle. Qu'est-ce qu'il y a sur le toit du camion de pompiers ? Oui ! Une échelle ! Donc, pour dessiner une échelle, on va tracer deux lignes obliques. Donc, une ligne oblique et une deuxième ligne oblique. A l'intérieur de ces deux lignes obliques, entre les deux lignes, on va tracer des petits traits. Et il nous manque une dernière chose sur ce camion. Qu'est-ce qui clignote lorsque le camion se dirige vers un feu pour alerter la population ? C'est un gyrophare. Le gyrophare, c'est la lumière qui clignote sur le toit du camion de pompier. Alors, pour faire le gyrophare, on va faire un petit pont qu'on va colorier. Et autour, on va faire comme des petits rayons, donc des petits traits obliques, pour signifier que le gyrophare clignote. Et voici le camion de pompier. Merci. Merci.